T'es en train de regarder cette intro et je suis peut-être en train de trade avec vous en live sur Twitch. Où ça se trouve je fais de la ranquette, des tournois ou même des game abo, alors rejoins-nous, c'est dans la description, je compte sur toi. Imaginons que tu recherches des items ou des crédits bon marché sur Rocketly. C'est très simple, il faut aller sur Awea.com qui est le sponsor de la chaîne. Et vous pouvez bénéficier de 6% de réduction sur vos achats avec le code RADA. Et bien sûr, tu seras livré en quelques minutes. Du coup les gars, c'est parti pour une toute nouvelle vidéo trade. Alors je compte sur vous pour mettre les 100 likes, vous abonner, pour mettre le code créateur RADACORD. Le code créateur qui met tout le monde d'accord, ça ferait super plaisir, ça me souciiendrait financièrement. Et je compte sur vous pour nous rejoindre sur Twitch pour trade et voir de la ranquette exceptionnelle. Et je compte sur vous pour rejoindre le Discord. Dans cette vidéo, on a vendu pas mal d'items qui... Non, on va pas vous spoiler les gars. A chaque fois je dis ça, mais ouais, je pense que je vais pas mettre dans le titre. Donc l'objectif dans cette vidéo, c'est les 110 000 crédits. Alors est-ce qu'on va les obtenir ? On va bien voir dans cette vidéo, ça ferait super plaisir. Et puis voilà, moi je vais pas plus vous embêter. Je compte sur vous pour mettre le petit like et moi je vous dis bon visionnage. On achète standard orange plutôt à Zellax pour 110 crédits. On va le revendre 200 crédits. Donc 90 crédits de bénef, normalement ça peut être cool. On achète l'oréole violette à Monty. On lui paye 180 crédits. On la paye 180 crédits. Et elle vaut minimum 250. Donc 70 crédits de bénef minimum. Et on vend standard citron vert pour 200 crédits. Bah c'est minimum 200 crédits. On le vend au prix minimum. On vend standard bleu ciel pour 430 crédits. Ça vaut minimum 400 crédits. Et donc c'est cool. Je crois qu'on a dû payer 310, 320. Un truc comme ça. Donc sans crédit de bénef. On vend un Odisette pour 100 crédits. Ça vaut au minimum 80. Et moi je le vends toujours sans crédits. C'est sans crédit maximum. Donc c'est cool. On échange les Zomba. Je les vends 120 crédits environ. Et Nakremate qui vaut au minimum 100 crédits. Ça fait 220 crédits. Sachant que Nakremate c'est un item assez dur à revendre. Et on l'échange compte Garde Tempête qui vaut 300 crédits. Donc 80 crédits de bénéfice. Ça fait plaisir. Je vends zigzag blanc titane pour 430 crédits. C'était le don d'un abonné. Ça vaut au minimum 400 crédits. Maximum 500 crédits. C'est un item qui n'est pas évident à revendre. Et du coup c'est 430 crédits récupérés. Bah du coup gratuitement. On vend le merc blanc titane pour 200 crédits. Donc c'est plutôt cool de vendre ce genre d'item. Et on trade avec quelqu'un de DRL Trading Post. Il nous le prend au prix minimum. On vend Bomba Singularité qui vaut au minimum 700 crédits contre Duel de Dragon qui vaut au minimum 950. Donc 250 crédits de bénéfice. En plus le Bomba Singu on avait dû payer je crois 300 ou 400 crédits. Et là on récupère Duel de Dragon en échange. C'est juste énorme comme trade. C'est super bien. Je vends Auréole Noire. Je ne vends pas Auréole Noire du coup pour le moment. Ah j'avais demandé 500 crédits à Kiwi vu que c'est un fidèle viewer. Enfin là bas je lui ai demandé 520 après 500. Et c'est bon il nous met 500. Bon on aurait bien voulu les 520 quand même. Mais bon c'est pas grave. Du coup on vend Auréole Noire minimum 500 crédits. On la vend 500 crédits. Je crois on l'a payé 400, 380, un truc comme ça. On vend Marais Montante pour 550 crédits. Ça vaut au minimum 550 crédits. Et ça c'est vraiment le marché noir dur à revendre. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà les gars on est bientôt à 110 000 crédits. Si on n'avait pas acheté la boîte mobile bah on y serait. On achète Auréole Citron Vert pour 100 crédits. Ça vaut au minimum 150. Donc on fait 50 crédits de bénéfice normalement. On échange Glorifier c'est minimum 250 contre Toro qui vaut au minimum. 100 plus 210 crédits. Ça fait 310 crédits. Mais bon Toro vous savez c'est très dur à revendre. On va peut-être jamais le vendre. Qui sait. Mais bon normalement ça serait 60 crédits au dessus du prix minimum. C'est cool. Faut suivre ce que dit XMTX. Ok. Merci énormément à Andy. Il nous donne du coup 3 NCVR et 100 crédits. Et il y a même un peu courant. Ou c'est un rare. C'est un rare. Donc merci énormément. Et il a mis 200 crédits. Donc on peut remercier Andy. Enfin je peux remercier Andy du coup. Ça fait super plaisir. Ça sera sûrement le plus gros don de la vidéo. Mais d'ailleurs ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un gros don comme ça. C'est vraiment bien. En plus les NCVR ça va nous servir pour les vidéos trade up. On enchaîne les trades du coup. Et là on vend bracelet secousse. 1 pour 100 crédits c'est minimum. 100 crédits le prix il y a 2 jours il était à 80 ou 70 crédits. Donc c'est vraiment bien de le vendre quand il est au prix le plus haut. Et regardez Andy il continue les cadeaux. Il nous donne 130 crédits. Ces petits trous exotiques d'ailleurs. Il voulait nous les vendre tout à l'heure. Mais bon ça ne nous intéresse pas ce genre d'item. Mais quand c'est gratuit bien évidemment on le prend. Non en vrai c'est super gentil. Et regardez la quantité de splash. Il y a même Cosmosis tout ça. Puis les pierres chaudes. Bon c'est pas trade up. Mais c'est vraiment super bien. Je pense qu'il y en a pour 300-400 crédits. Avec les splashes et tout. Donc merci énormément à toi. On vend les FSL B. Elles sont certifs attaquants. Je suis un peu deg. On les vend au prix minimum. Mais c'est un item quasiment impossible à revendre. Donc elles veulent minimum 150. J'ai voulu les vendre 250. Mais bon je préfère m'en débarrasser tout de suite de ces FSL violettes. Je crois on les a eu gratuitement. Du coup ça ne me coûte rien de plus. On vend la Fennec pourpre qu'on a acheté sur Paypal. Donc on la vend 1000 crédits. C'est minimum 800 crédits. Sauf que le prix vient de descendre. Ça monte facilement à 900 à 1000 crédits. Et du coup Vipex qui a annulé. C'est bon il s'est remis prêt. Donc j'ai préféré. D'habitude ça monte à 900 crédits. Je leur ai vendu middle price. Donc 1000 crédits. Donc on récupère 1000 crédits. Alors que là il vaut minimum 800 crédits. Donc c'est vraiment bien. Et bien évidemment je ne vais pas prendre en compte à la fin de la vidéo. Quand je vais dire combien de crédits il me reste. Je ne compterai pas. Du coup c'est 1000 crédits. On trade avec Zellax. On lui achète les Sternoirs pour 600 crédits. Je voulais les prendre 550. Et il nous a mis du coup un item qui vaut 60 crédits. Mais quasiment impossible à revendre. Bah du coup c'est impossible à revendre. Donc les Sternoirs c'est minimum 800 crédits. On fait 200 crédits de bénef minimum. On achète Perle Anodisée pour 80 crédits à Andy. Du coup Perle Anodisée on va la revendre 200. Et il nous a mis Supernova Violet en cadeau. Donc merci énormément à toi. Et voilà un habitué de la chaîne. Daft qui nous donne des drapeaux à damier. Donc Daft nous demande ces roues là. C'est un truc du Rocket Pass. Donc on le vend au prix juste en dessous du prix minimum. 40 crédits ça vaut au minimum 50. Mais bon on s'en fiche un petit peu. Ah bah en fait il les a déjà ces roues là. Voilà pourquoi il les veut. Donc c'est cool de vendre ce genre d'item. Merci énormément pour les drapeaux à damier. Ça fait super plaisir. Donc voilà les gars c'est la fin de la vidéo. Et on arrive aux 110 000 crédits très facilement. Sauf que j'ai oublié de rec. Quand j'avais 110 000 quelque chose crédits. Enfin je me souviens plus du nombre exact. Et bah maintenant j'ai un peu moins de 110 000. Parce que j'ai investi. Comme ça vous savez pour la prochaine vidéo déjà. Donc c'est un peu de ma faute. J'espère que ça vous dérange pas. Mais bien évidemment on a dépassé les 110 000. Crédits. Et bien sûr je ne prends pas en compte les 1000 crédits. Qu'on a eu grâce à la Fenech pourpre. Qu'on a acheté sur Paypal. Et du coup qu'on a revendu pour 1000 crédits. Et là on va revendre les 1000 crédits. Sur Paypal. Donc voilà les gars. Pensez à nous rejoindre sur Discord et tout. Si vous voulez trade Paypal. Et sur Twitch si vous voulez trade. Donc merci d'avoir regardé. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.